Je vous présente Ross Anderson et je vous invite à l'applaudir bien fort. Et cette conférence est traduit en français aussi. Yeah, Ross, ready to start? Let's go, have a good time, enjoy. Yes, ready to go, thanks. Okay, as I said, I'm Ross Anderson, and I'm in the position of being one of the old guys of this field and that I've been involved in the crypto wars right from the start, and in fact, even since before the Clipper chip actually came out. If we could go to the slides, please. All right, can we see the slides? Est-ce que vous pouvez voir les slides? Okay. 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 ... ... Alors, devinez ce qui s'est passé. Il a secrètement vendu les NSA pendant un certain temps. ... Alors, ça a toutes sortes de conséquences. Par exemple, il a été révélé récemment qu'en Argentine, pendant la guerre des Malouines, c'était principalement grâce au chiffrement des signes de ces machines. Donc, dans ces précurseurs des guerres cryptographiques, il y a eu toutes sortes de gouvernements. Alors, c'était juste quelques journalistes qui essayaient de cartographier ce que faisaient les NSA. Et quand on travaillait dans les banques, on s'est rendu compte que le chiffrement pour la confidentialité n'était pas encouragé. Alors, il y a eu un peu de harcèlement. Par exemple, dans les algorithmes RSA, la NSA a essayé de les classifier. Et le mieux, c'était dans les 70, quand NSA a affecté le design de l'algorithme DES. Et il a été conçu pour être juste assez puissant, pour avoir une complexité de la recherche de clés en 2 puissance 56. Et... Next slide, please. Donc, la NSA a persuadé Clinton, en 1993, d'introduire un système pour que la NSA ait une copie de toutes les clés de base. Donc, Bush avait refusé, mais... Donc, par exemple, la puce Clipper, ici, était résistante à la falsification, avec un chiffrement par bloc secret et une clé, une bague d'or de la NSA. Alors, dans le protocole Clipper, c'était assez intéressant. Chaque puce avait une clé secrète unique qu'il y a eu, et une clé de famille secrète qui était gravée à l'intérieur. Et donc, pour envoyer de la donnée à Bob, Alice envoie à sa puce Clipper une clé de travail. Et ensuite, il y a un échange de clés. Et ça permet d'avoir une clé accessible pour les forces de l'ordre. Alors, je me souviens qu'à l'époque, il y a eu une énorme révolte contre ça, parce que les compagnies américaines commençaient à perdre des parts de marché aux compagnies étrangères. Et les gens qui utilisent des logiciels de chiffrement qui sont faciles à écrire, mais qui sont difficiles à déployer à une grande échelle comme BGP. Et on s'est demandé aussi si ces bacs d'or pouvaient tuer le commerce électronique. Alors, la première offensive était une attaque contre Clipper. Donc, Matt Blaze a trouvé qu'il suffisait d'essayer plein de lifts jusqu'à ce qu'un fonctionne, qui était uniquement 2 puissances 112 sur les 2 puissances 128 possibilités. Et Bob pouvait aussi générer une clé Leaf à la volée, de sorte qu'on pouvait créer des applications un peu pirates sans accès de la NSA. Et c'était uniquement la première de tout un tas d'idées un peu idiotes. Alors, pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas simplement des logiciels ? Alors, à ce moment-là, il y avait le contrôle à l'exportation des biens intangibles, qui disaient que les universitaires américains ne pouvaient pas mettre en ligne du code de cryptographie, alors que nous, les États-Unis européens, pouvaient. Et donc, Phil Zimmerman a exporté PGP des États-Unis sous forme d'un papier, d'un livre, de sorte qu'un logiciel de reconnaissance optique pouvait scanner le code et le recompiler. Et donc, c'était le cas Bernstein aussi, qui déclarait le code comme étant de la liberté d'expression et le livre Bruce Applied Cryptography. Et à cette époque, il y avait un T-shirt que tout le monde portait. Ce T-shirt était en fait une implémentation de RSA en perle, de sorte que tout le monde pouvait le... Et d'après cette règle, ce T-shirt était considéré comme une arme, et donc il était censé ne pas pouvoir le porter quand on est dans la rue. Alors, ce n'était pas seulement quelque chose limité aux États-Unis. Un des problèmes assez évidents, si on introduisait ces bacs d'or en Europe, était qu'il y avait plus d'une législation. Et donc, si quelqu'un a Stockholm, téléphone quelqu'un qui est à Budapest, etc., quelle est la loi qui s'applique ? Et donc, du coup, c'est quelque chose qui a un peu bloqué l'implémentation des clés dissimulées. Ensuite, il y a eu une proposition du GCHQ pour les e-mails publics. Ensuite, le GCHQ était que toutes les autorités de certification devraient être licenées, et que ce serait une condition que toutes les clés privées soient escroées. Alors, je sais que vous voulez que toutes les autorités de certification soient licenciées pour que chaque pays puisse avoir ses prônes. Ça devait aussi marcher sur plusieurs États, pour éviter d'avoir quelqu'un qui a une autorité de certification américaine qui est pour les NSA digne de confiance et qui pour les Européens sont indignes de confiance. Donc, sinon, il y a un autre protocole, donc, qui est censé fonctionner pour les Anglais, c'est que si Alice travaille pour les agricultures dans le business, elle demande son autorité départementale et une clé pour Bob. et DA et DB, ils ont une clé d'interopérité entre A et B qui vient du GCHQ. Donc, DA fait une clé pour la journée qu'il a donné à Alice et une DB en fait une pour Bob. Alice envoie sa clé à Bob et Bob a sa réception de secret de la journée. C'est compliqué et il y a plein d'autres trucs qui sont problématiques si on commence à regarder. La première chose, c'est du collé de l'effet, on aurait pu aussi utiliser Carberos puisqu'il y a un système de distribution de clés des deux côtés. Donc, on n'a pas vraiment gagné quoi que ce soit en ayant un système compliqué. Le deuxième problème, c'est que la police veut pouvoir lire les choses sans pouvoir les écrire. Le troisième problème, c'est que les clés doivent être un H de la clé du département et les agences gouvernementales changent de nom tout le temps. Donc, c'est comme les ministères changent de nom quand les responsabilités changent. Donc, à chaque fois, il faut toujours une nouvelle clé cryptographique et les anciennes clés ne fonctionnent plus et ça devient complexe. Il y a encore une dizaine de choses qui ne sont pas bien avec ce système, mais c'est encore utilisé par les Anglais pour leur chose top secrète. Donc, voilà. Et finalement, ça va être tellement mal qu'ils utilisent une version de J-Suite. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce que Boris Johnson va dire, vous avez plus à deviner la question de récupération du mot de passe pour J-Suite. Le Global Internet Trust Registore. C'était un truc intéressant qu'on a eu vers 1997 puisque lorsque le TNV a rédigé, le gouvernement, avant les élections, le Labour a promuité de ne pas récupérer les clés. Et une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'Al Gore, le vice-président, était venu visiter et d'un coup, ils voulaient toutes les autorités de certification de pays licenciés. Donc, ils ont essayé de pousser ça au niveau du Parlement. Donc, on a essayé de mettre les clés publics dans un coup de papier et on a été au secrétaire de la culture et on a dit, vous êtes le ministère pour les bouquins. Pourquoi est-ce que vous faites une loi pour attaillir ce bouquin? Et donc, on a la copie originale. on a envoyé le PDF au MIT et ils ont fait ça en un vrai bouc et on avait un bouquin qui est protégé et ça nous a permis d'avoir le... d'ajouter ça dans l'agenda des discussions du cabinet. Et donc, il y a eu des... C'est une simple que l'on s'y s'est passé après, mais donc à l'époque, on a créé une loi d'organisation non gouvernementale de recherche et le climat à l'époque était tel qu'on n'avait strictement aucune difficulté pour récupérer 200 millions de pounds de Microsoft de HP et de Redbus et donc, on a pu aller. Donc, on a créé le FIPR et on l'a payé pour qu'il me libillait le gouvernement. Si on peut revenir sur le prochain slide pour rajouter tout, on va mettre tout ensemble là. Donc, en 97, on a les... certaines personnes à s'il y a d'entre nous qui sont là. et Josh Benelaw de Microsoft et Matt Blaise de Broaddent. les gens qui ont... Witt Diffie qui a inventé la clé publique, Rivers de RSA, Schiller de MIT et Bruce Schneier qui a écrit l'application de la FIPR en écrit un bouquin sur... on a écrit un papier sur le risque de la récupération clé des escraux et l'accès d'un tiers. Et donc, on a essayé de voir ça et on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas possible. Il y a beaucoup trop de vulnérabilité, trop de complexité. Donc, comment est-ce que ça a fini ? Eh bien, si vous allez au prochain slide, la victoire en Europe, ce n'était pas un problème à cause de l'industrie, c'était à cause de la pression de l'industrie. Donc, le directeur Martin Banneman est en 1994 un groupe européen de chefs d'entreprise qui lui ont expliqué que laissez-nous voir faire et on verra ensuite pour vous dire ce qu'il faut faire. Donc, ce qui s'est éclosé pour tuer la qui extro, ça a été la loi sur les signatures et il fallait pouvoir qualifier les signatures sur un certain nombre de conditions et une d'entre elles, c'était que la clé de signature ne doit jamais être connue par quelqu'un d'autre que la personne qui est signée. Et donc, du coup, ça tue l'idée d'avoir des autorisations de CA et d'autoriser la NSA à accepter toutes ces clés. Donc, si on ne peut pas contrôler les signatures, vous ne pouvez pas contrôler les entreprises. Alors que les agences d'espionnage veulent manipuler les informations et donc ça fait un conflit c'est très clair le conflit qu'il y a eu entre le business et donc il y a eu plusieurs lois qui ont été passées aux Angleterres. Il y a des possibilités pour l'Angleterre de pouvoir changer les quais ou de pouvoir changer les transactions bancaires. Donc, on a pu rajouter des conditions à ces lois pour que si le chef constable demande une loi, il faut avoir au moins le niveau d'un directeur mais il faut que ce soit quelqu'un qui vous signe que vous savez bien vous que vous l'avez. Ça ressemble à quoi la victoire dans les États-Unis ? Donc, dans les années 2000 Al Gore voulait arrêter de combattre l'industrie informatique pour se faire élire président. Il y a eu un deal qui a été secret qui a été fait à Quantico d'être le quartier général du FBI où les représentants des forces de l'ordre vont simplement utiliser des failles naturelles dans le logiciel. Donc, j'avais un NDR donc ça donnait accès au Certfeed donc il y a des versions libéralisées mais pour que les autorises puissent embêter les compagnies qui étaient trop difficiles. En 2002, Robert Morris Senior qui était le chef scientifique de la NSA admis que le but c'était d'assurer que la plupart des systèmes déployés pendant la boule pendant la période dot com soit est une signature relativement faible. Donc, quels sont les dommages collatéraux des premiers « Give the War » ? Alors, la première chose qu'on a vue lorsque j'ai écrit un bouquin et j'ai ajouté des... j'ai écrit un livre sur la sécurité informatique et donc une des premières choses que j'ai vue c'est que partout il y a toujours des grands problèmes qui sont encore liés à cette première guerre. Par exemple, le système d'utilisation de clés pour les voitures utilise des mauvais générateurs de nombre aléatoire et donc ça peut s'efforrer du fait que ça a fait doubler le nombre de vols de voitures dans les 50 dernières années. Donc, ça a changé dans le contexte des crypto-war. Et c'est sinon, il y a beaucoup de MyFair classique qui est un système qui est utilisé pour les changements de fermeture des portes physiques et même le building où j'ai le travail c'est comme ça et pour changer toutes les clés pour un seul énorme bâtiment c'est difficile et donc des utilisateurs des banques et tout autre d'autres endroits ne peuvent pas se permettre de changer tous les verrous d'un seul coup et donc du coup ça a changé sinon il y a encore les autorisations les CA dans votre navigateur internet il y a la plupart des nations ont lancé leur propre CA pour faire des choses comme par exemple on peut penser à DigiNotard il y a quelques années sinon il y a une garantie de pouvoir faire des attaques dans le du type man et the middle certaines compagnies aussi ont essayé de gérer ce problème avec les systèmes de pinning des certificats mais ce sont des trous de sécurité qui sont encore qui en sont là depuis très longtemps et qui sont encore là téléphone la verse 2G les téléphones informatiques donc 4G et 5G ne sont pas beaucoup mieux les détails sont un peu complexes donc ils sont dans mon livre Bluetooth est simple à hacker c'est aussi quelque chose qui a à l'air pour l'instant là et sinon les agences récupèrent alors contrôlent le CERT qui est celui qui fait les publications de sécurité donc ils ont des exploits zéro de alors l'année dernière quand j'ai parlé au CCC donc ça c'est la couverture de mon livre et j'ai écrit l'étendue des dégâts dont on a souffert à cause de ces guerres alors la période suivante de l'histoire qui est la guerre contre le terrorisme donc de 2000 à 2013 ça commence par peu mal de harcèlement des agences de sécurité cryptographique par exemple en 2000 Blair a promu la régulation numéro 1334 pour introduire un export un contrôle de l'export des biens intangibles Deux ans plus tard en 2002 le parlement britannique transposait ce contrôle des exports en ajoutant des contrôles sur la parole scientifique avec quelques clauses d'exemption sur la recherche et ce qui s'est passé c'est que le GCHQ a ensuite utilisé les régulations européennes pour bloquer le parlement et ensuite après le contrôle des exports on est passé à la rétention du trafic de données mais ça c'était encore une des choses que le Royaume-Uni exportait en Europe donc désolé mais on a aidé à commencer EDRI donc un truc intéressant c'est que le ministère de l'intérieur Jackie Smith a demandé à avoir une base de données de toutes les communications de façon à ce que la police continuait à utiliser le traçage de contacts en ligne et ce qu'on a entendu à longueur de journée c'est que si on n'avait rien à cacher on n'arrivait rien à craindre et ça c'était jusqu'au jour en 2008 et que les demandes de remboursement de dépenses des députés ont commencé à fuiter à ce moment-là le Daily Télégraphe a commencé à dévoiler tout un tas de choses horribles sur ce que les députés faisaient et notamment par exemple le fait que son mari téléchargeait du porno illégalement et le facturait ensuite au Parlement alors est-ce que c'était une victoire donc en juin 2013 il y a eu un peu de ralentissement sur ces législations alors la chose qu'on a fait dans les années 2000 c'était développer la discipline de l'économie de la sécurité qui essentiellement revenait à dire que la plupart des mauvaises choses qui nous sont arrivées étaient une mauvaise estimation du coût de l'échec on peut prendre par exemple l'exemple des banques et regarder le coût de la fraude sur les transactions bancaires alors par exemple un des premiers problèmes était le problème des patches et du développement responsable vous devriez mettre tous les banques sur les banques comme les hackers voulaient faire ou si vous allez traverser le système de l'échec de l'échec de l'échec parce qu'ils vous donnent un coût légal et vous savez vous devriez une autre chose c'est l'échec 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 en fait considérez vous êtes le chef de la NSA et vous avez un nouveau bug que vous avez découvert comme par exemple le spectre et vous pouvez l'utiliser pour attaquer tous les logiciels de crypto vous pouvez dire à Microsoft pour défendre 300 millions d'américains ou vous pouvez ne rien dire et vous pouvez exploiter les données de 450 millions d'européens et 100 millions de chinois donc c'est relativement clair de savoir que la NSA va plutôt favoriser l'attaque plus que la défense il y a plusieurs facteurs dans la politique par exemple le directeur de la NSA il défend la maison blanche devant le hacking le président ne sait pas s'il a été hacké mais si vous vous débrouillez pour attaquer le politburo de Pékin vous allez avoir des données très intéressantes donc c'est encore plus c'est un excellent argument pour plus faire de l'attaque que de la défense donc quelque chose que je vais mentionner en passant c'est que les gouvernements ont essayé d'avoir plus d'une idée sur leurs citoyens comme par exemple l'ANSH si on voulait centraliser toutes les données ce serait une superbe cible et bien Blair a décidé qu'on le ferait quand même et en 2009 il y a un rapport qui disait que c'était très dangereux et en 2014 que les copains de Cameron qui était le chef de la NSA la NHS a vendu les données à 1200 centres de recherche y compris des compagnies en Chine donc c'est en fait c'était non seulement pour des chercheurs mais aussi pour par exemple pour des systèmes de surveillance et de espionnage ce qui nous amène à Snowden en juin 2013 nous avons un de ces moments où tout bascule où quand Snowden a sort à liquer tous ces documents lancer une adresse que tout le monde a vendu et a menti au parlement des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu ont eu lieu une des choses à laquelle vous faites attention c'est le système PRISM qui était légal puisque c'était dans un c'était légal puisque c'était des commencés avec Microsoft ensuite Yahoo en 2008 ensuite différents ensuite Google et Facebook pour des mandats d'arrêt pas d'arrêt mais d'un donc il faut juste aller vous dire que rossjanderson à Gmail c'est quelqu'un d'un étranger donnez-nous et Google dit bien sûr et il n'y a pas besoin d'avoir une cause probable pour accéder à l'idée si c'est un étranger ces informations de Snowden aussi montraient que PRISM même si c'était seulement 20 millions de dollars par an générait comme la moitié des données que la NSA utilisait à la fin de l'année financière 2012 mais c'est pas tout prochain slide le truc qui en vêtait plus c'était ça qui c'était ce slide qui représentait comment est-ce que la NSA n'était pas seulement en utilisant la porte principale c'était aussi en train de collecter sur l'arrière-plan en récupérant les mails qui étaient envoyés et donc le petit Smiley ça a vraiment énervé les gens chez Google et donc ils ont dit vous savez quoi on arrête avec ça donc il y a un programme de crash pour que tout le monde encrypte tout de façon à ce que dans le futur les choses ne soient plus acceptées que par des moyens légaux les Europes a été très ennuyée énervée c'est pour ça qu'ils ont fait opération qui a été fait par opération socialiste opération socialiste c'était en principe l'attaque de Belgacom et l'idée c'était que le GTHQ attaque des staffs techniques à Belgacom pour pouvoir utiliser pour pouvoir surveiller toutes les communications du Parlement européen à Bruxelles donc téléphone portable aussi de différents pays en Afrique c'est impressionnant que c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui est au Parlement de l'Écosse voulait hacker British Telecom donc on peut voir aussi que l'opération Bullrun une opération Edge Hill ça a été des efforts avec l'inverse tête pour casser la photographie et on a fait beaucoup de choses sur les titres en VPN pour découvrir des vulnérabilités pour forcer les gens à utiliser des nombres primes vulnérables pour Diffie Lman on voit le prochain slide sur bouche on a elle-ci donc ce sont il y a un pratière ce sera rapide et pour le et donc insérer des vulnérabilités dans les systèmes de chiffrement commerciaux et influencer les standards et spécifications pour les technologies publics commerciaux. Et tout ça vous montre que la première guerre cryptographique n'avait pas fini. Alors, peut-être que la deuxième guerre cryptographique, les trois bras armés du gouvernement américain ont commencé à montrer un peu de regret. Donc, il y a eu la revue de la NSA par Obama, le Congrès qui a supprimé la rétention des données dans le Patriot Act et le tribunal FISA. Alors, par contre, au Royaume-Uni, il n'y a eu absolument aucun regret. Et simplement, la rétention de données a été mitigée par les parlements européens. Dans un article qui s'appelle « Clé sous le tapis », on a analysé un peu toutes ces conclusions. Alors, la proposition de 2018 du GCHQ était d'ajouter des utilisateurs fantômes à WhatsApp et FaceTime lorsqu'il y avait des mandats. Et donc, ça échoue au test de la clé sous le tapis puisque le logiciel abandonnerait toutes les bonnes pratiques cryptographiques. Alors, ça nous emmène enfin au chiffre d'upload qui a été proposé il y a environ six mois par un think tank de Stanford en 2020. Et le membre de la commission, Ulva Johansson, au début de la présidence allemande de l'Union, qui donne dans un papier qui a fuité en septembre, qui inclut nos amis du GCHQ, l'une des options privilégiées est d'avoir un filtre dans les logiciels clients avec une partie serveur puisque le filtre côté client est trop contraint. Par exemple, ça s'appliquerait à des applications chiffrées de bout en bout comme WhatsApp. Alors, c'est un peu une sorte de syndrome de Stockholm. Alors que la chose est clairement dirigée par les différentes agences de sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'une des choses dont on reste à s'inquiéter, c'est les nouvelles régulations sur le terrorisme. Est-ce qu'il y a essentiellement une liste d'images interdites ? Et, par exemple, même si on s'intéresse à la pédocornographie, les filtres devraient être dynamiques, on ne peut pas avoir une liste d'images interdites. Alors, qu'est-ce que va faire votre téléphone ? Puisqu'il y a une obligation légale de reporter toutes les choses terroristes. Alors, on a eu une illustration récente. Donc, les gouvernements français et néerlandais ont fait une mise à jour des téléphones encrochettes avec un rootkit qui a copié tous les messages, mots de passe, etc. Donc, c'était une marque de téléphone utilisée par des groupes criminels, etc. Et comme c'était très utilisé par des groupes criminels, le gouvernement britannique a justifié une réquisition en masse et environ 10 000 utilisateurs britanniques a été arrêtés. Et pourtant, même la loi sur les pouvoirs d'investigation au Royaume-Uni interdit les interceptions téléphoniques en masse de résidents britanniques. Et donc, cela passera devant les tribunaux au début de l'année prochaine. Alors, ça m'amène à mon dernier point. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avenir ? Alors, on a la Chine qui émerge comme compétiteur full stack, pas vraiment la Russie. Mais la Chine, vraiment, essaye d'entrer en compétition sur toute la chaîne. Donc, les divers développements en Chine n'apportent pas beaucoup de confiance. Par exemple, le président Xi a été déclaré gouvernant à vie. On a le chef rabbin de Grande-Bretagne a déclaré que les crimes en Chine étaient vraiment des atrocités de masse. On a de plus en plus de cyber-conflits, par exemple, le hack d'Iquifax. Et on a de plus en plus de pression sur les standards, par exemple, la norme ISO 27573 sur l'authentification biométrique sur les téléphones, qui introduit la possibilité d'une base de données centralisée. Donc, par exemple, avoir toutes les empreintes de visage ou les empreintes digitales. Alors, comment est-ce que la guerre froide 2.0 pourrait être différente ? Alors, par exemple, la Chine fait de l'électronique et pas seulement des armes. Est-ce qu'on peut avoir une chaîne d'approvisionnement différente ? Regardons le fait que la Chine a récupéré des jeux de données très importants par les data centers d'Apple, qui sont en Chine pour les détails chinois, plus peut-être plus aussi, si les Chinois puissent arrêter les HSM et les data centers chinois, comme nous espérons qu'ils puissent. Equifax a fait des données sur tous les... Les Chinois ont forcé Apple à créer sa propre centre de données en Chine. Equifax, ils ont récupéré des données informatiques sur les données de crédit. Car par l'État, qui est pour les données d'information, toutes ces infos, ce sont des infos que les Chinois ont déjà. Ils envoient aussi des diplomates, quelque part, donc en Afrique et d'autres, et les Chinois envoient des espions sous couverture. Donc, toutes ces informations, la prochaine question qu'ils vont poser, c'est à quelle échelle ça va être. Et c'est l'issue des equities, qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut repenser. C'est-à-dire la structure du conflit va devoir changer de plus offensif à plus défensif, puisque nous avons besoin de chaînes d'approvisionnement, et les Chinois ont plus d'accès à nos chaînes d'approvisionnement. Donc, le monde, nous allons probablement avoir une deuxième guerre froide. Mais la question qu'il faut avoir, il faut respecter les droits des gouvernements, des sociétés, d'académies. Donc, en regardant au futur, s'il y a une deuxième guerre froide, il va falloir, on espère que ça ne va pas arriver, mais il semble que ça vienne. On va voir ça avec le changement de gouvernement à la maison blanche. Il va falloir pouvoir défendre tout le monde, et pas seulement les élites. Donc, ça ne va pas être facile, puisqu'il y a plus de joueurs. Les USA, c'est un bloc, l'Europe est un bloc, il y a d'autres démocraties, d'autres pas-démocraties, il y a des démocraties qui se trouvent en problème, ça va être complexe et difficile. Et ce n'est pas une situation comme la dernière fois, où Big Tech a essayé de sauver contre les agences, mais même dans ce cas-là, ce serait la victoire qu'on a eue, c'était juste une apparence superficielle, l'apparence de la victoire, qui n'a pas été une. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut qu'on rappelle à tous les joueurs qu'il faut écouter, et que ce n'est pas seulement de la stratégie, de la tactique, mais c'est aussi des valeurs. C'est-à-dire qu'il faut être du côté de la liberté et de la vie privée. Pour ceux et pour les anciens, vous pouvez vous ramener qu'il y avait un système de TomSkype, qui a été introduit en 2011 en Chine. Les Chinois voulaient, leurs citoyens, pouvoir utiliser Skype, mais ils voulaient aussi pouvoir les écouter. C'est pour ça que Skype a... Alors que Skype avait déjà la cryptographie de fin à fin, donc de bout à bout. Donc, ils ont créé un TomSkype qui était sans client, qui distribuait Skype en Chine, et c'était avec des écoutes dedans. Donc, en Chine, vous ne pouviez pas... Donc, en Chine, vous avez un client différent. Donc, ce qu'on est en train de faire, là, actuellement, c'est que l'Europe est en train de copier TomSkype et de dire qu'on devrait faire ce que la Chine faisait il y a huit ans. Et moi, je pense qu'il faut qu'on rejette cette idée. Mais au contraire, il faut qu'on suive nos valeurs, et penser au système d'équities, et de figurer comment est-ce qu'on va... comment est-ce qu'on va gérer les challenges qui nous arrivent dessus. s'il y a des conflits, dans les conflits sérieux dans le monde. Merci. Ah, et voilà. Dernier slide, c'est mon livre. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est un petit peu déprimant de vous l'écouter. C'est un petit peu déprimant de vous l'écouter. On va voir si il y a des questions. Alors... Ok, donc j'ai une question. Je me pose la question si les contrôles d'export en Europe sont pires qu'aux Etats-Unis. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des contrôles d'export en Europe ? C'était vers 2015, je pense, ou 2016. C'était vers 2015, je pense, 2016. On a vu que les compagnies anglaises étaient en train de vendre des instruments de surveillance au président Assad en chéri et qu'il utilisait ça pour surveiller sa population complète et décider qu'il allait tuer dans les prochains jours. Donc, ils vendaient ça via les Anglais. Donc, on a été voir les gens. Donc, les Foreign Rights Group, le Prébacité Internationale et autres ont été voir les autorités en disant d'après les régulations européennes, ce que vous êtes en train de vendre, ce serait militaire, il vous faut une licence d'export et ils ont trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas le demander. Donc, il y avait quelqu'un du GCHQ dans la pièce qui disait que non, non, il n'y avait pas besoin d'avoir de contrôle d'export pour les choses qu'ils ont vendées en Syrie. Et donc, à vous bien, je lui ai demandé, visiblement, c'est relativement simple, ça va être une black box. Donc, vous voulez que ce soit des boîtes noires, que ce soit des boîtes noires qui soient chez eux et pas une russe. Et la dame a répondu qu'elle ne pouvait pas discuter de matière top secret en meeting. Un peu plus tard, Angela Merkel a dit en public qu'autoriser les équipements à être exportés vers en Syrie, ça a été une des pires choses qu'elle a, c'est une des conditions les plus difficiles qu'elle a eu à dire, de maintenir l'accès des espions, sachant qu'il y avait une possibilité que des troupes, sachant que les troupes européennes pouvaient être envoyées en Syrie, c'est pour ça que c'est important, c'était difficile. Et en fait, ce n'est pas utilisé pour contrôler les problèmes qu'on a. Voilà. C'est utilisé pour des jeux noirs. Et il faut vraiment faire attention au contrôle d'export. Oui, il y a beaucoup à faire. Et l'Allemagne a quitté le Conseil de sécurité de l'ONU, donc on va voir ce qui se passe la prochaine fois. On est en prochain. Est-ce que vous avez quelque chose ou nous n'avons plus d'autres questions ? Ah si, on a une question. Salut, je suis arrivé. Une seconde. Est-ce que vous pensez que le refus d'avoir des portes dérobées dans les applications va les saper ? Alors si vous faites des grandes applications qui sont associées avec beaucoup de coûts, donc la pressure, il y a une pression qui est faite sur ces joueurs économiques. Donc c'est ce qu'on a fait avec les plateformes intermédiaires, comme par exemple Facebook et Google, qui font un grain du filtrage. Mais si d'un autre côté, vous avez aussi de la surveillance, y compris les choses de l'encryption, donc on peut, on arrive dans un environnement où les discussions privées ne sont plus autorisées. et donc je ne suis pas certain que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc on sait que lorsque les gouvernements disent « pensez aux enfants », ils ne pensent pas aux enfants, parce que s'ils pensaient aux enfants, ils ne seraient pas en train de vendre leurs armes à des différents régimes qui vont tuer les enfants avec. Pensez au terrorisme, donc le prévent d'utile, c'est quelque chose qui est contre-prolédé, puisque ça marginalise les musulmans. Donc les arguments utilisés ne sont pas du tout honnêtes, et ça fait depuis 20 ans qu'on les entend, donc on ne veut plus avoir de conversation à propos de ces points-là. Oui, vous avez raison. Il y a fait quelques années pour comprendre aussi. Je pense que c'est ça. Donc merci pour votre temps. Et est-ce que vous êtes dans une assemblée quelque part ? Dans les prochaines heures, si quelqu'un veut vous parler ? Vous avez déjà essayé le monde en 2D ? Non, je n'ai pas encore utilisé le monde en 2D. J'ai des problèmes avec mon browser, mais j'ai ma page web, et j'ai mon email qui est public, donc si quelqu'un veut discuter, vous n'avez qu'à m'écrire. Donc merci beaucoup. Merci. 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 Merci.